Sabrina, est-ce que tu veux, puisque je crois que tout le monde n'a pas été assidu au cours de micro en début de séance, peut-être prendre le micro et je te donne la parole et donner juste une petite explication. Merci. Alors, c'est assez simple, pour prendre la parole, vous allez mettre sur le bouton de droite. Et pour éteindre, de la même façon, ce sera le même temps. Surtout, faire bien attention au voyant, les porteurs qui sont allumés, bien parler dedans pour que ça soit enregistré dans la bande-son ensuite pour la retransmission vidéo. Voilà, aussi simple que ça. Par contre, je rappelle bien les règles. On demande la parole, on la prend, les autres éteignent leur micro après et ainsi, on mène un conseil municipal serein dans l'écoute et le respect de chacun. Alors, donc, concernant les présences et les procurations, donc, Marie Duchère a donné procuration à Armel Andréis, Bruno Laquet a donné procuration à Gisèle Negui, Philippe Pignet a donné procuration à Sylvain Castanier, Vincent Daval a donné procuration à Christian Brondolin, Maurice Etagier a donné procuration à Françoise Cheroute, Gérard Bérodier a donné procuration à Zulika Lamalant, et Dimitri Faro a donné procuration à Paula Edenway. Voilà, concernant les procurations, vous avez signé la feuille de présence. Merci à Françoise de bien vouloir nous faire le secrétariat de ce conseil municipal. Donc, on la note et on va passer, du coup, on sait qu'on a un ordre du jour à six rapports. Donc, je vais profiter peut-être du fait que nous ayons un petit conseil pour, en introduction, vous donner des informations importantes que nous avons eues la semaine dernière, et qui sont donc tout frais pour mettre un niveau d'information à tous les élus ici présents au même niveau. Et puis après, on passera vraiment au procès verbal et aussi rapport là-dessus. Donc, nous avons eu la semaine dernière le jugement rendu par le tribunal administratif concernant l'urbanisme, et donc, je voulais en donner le retour. Donc, nous avions trois recours déposés, sur le quartier de Bramejean, sur une petite parcelle quartier coup perdu à proximité du pont, et ensuite une autre petite parcelle près du CFA Émile Picot. Et donc, le tribunal a jugé, donc toutes ces parcelles-là avaient été mises en zone agricole. Voilà. Donc, juste rappeler que nous avons toujours voulu protéger la commune par rapport à ces zones agricoles, et avoir une politique en faveur des agriculteurs, etc. Je rappelle que nous avons ainsi mis tout le secteur de coût perdu qui était en zone artisanale au PLU en zone agricole pour éviter le mitage, etc. Et nous avions fait cette même analyse par rapport à des terres qui étaient valorisées, par rapport à l'irrigation sous pression et des terres particulièrement riches, etc. Concernant les terres de Bramejean, nous étions dans la même logique, puisque ce sont aussi des terres, alors cette fois-ci à l'arrosage gravitaire, mais pour autant des terres de l'adurance, donc une richesse des terres. Et donc, nous avions le conseil, et nous avons fait le PLU avec le cabinet conseil du C2C, et nous avions mis en effet le quartier de Bramejean, une partie du coût perdu et une partie au CFAMI-Picot, en zone agricole. Donc, le rendu du juge note que la commune, je vais vous dire la phrase précise, parce que c'est quand même important. Donc, pardon, je me perds dans mes feuilles, je voulais vous le dire. Bon, en conclusion, même si ce n'est pas la phrase exactement, la commune, dans la qualification de la zone agricole pour ces trois secteurs, ne se justifiait pas, car il n'y a pas d'activité agricole ou un potentiel agronomique suffisant. Donc, nous devons, du coup, alors le juge ne remet pas du tout en question le caractère inondable du quartier de Bramejean. Donc, il ne déclare pas le hameau de Bramejean constructible, il nous dit simplement que la commune a manifestement fait une erreur d'appréciation sur le zonage et il nous demande de revoir ce zonage. Donc, sur ces trois secteurs, on a un zonage à reprendre, bien entendu avec la métropole. Alors, c'est clairement presque à la parcelle, chose qu'on n'a pas fait dans le PLU avec le cabinet G2C, nous étions dans une vision plus large. Là, nous allons revoir à la parcelle, donc le quartier de Bramejean, le côté urbain de Bramejean, la parcelle du coup perdu côté pont, la parcelle face au centre Émile Picot. Voilà. Et en tout cas, le PPRI reste applicable. C'est donc lui qui va prévaloir sur le futur zonage. C'est une question de détermination de zonage à venir. Nous avions un autre recours sur le quartier de Fontenelle. Là, le tribunal n'a retenu aucune revendication par rapport à ce recours-là. Alors, je n'en donnerai pas parce qu'il faut garder cette discrétion par rapport aux requérants. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nous passons donc sur ces zones-là, comme nous avions passé d'ailleurs dans un temps après 2017, en RNU, le temps qu'une modification se fasse et que nous rentrons dans un nouveau zonage plus précis sur ces trois parcelles. Voilà. Je pense que c'était… Nous avons eu ces informations la semaine dernière et je pense que c'était assez important pour vous le signaler là-dessus. Voilà. Sinon, ça, c'était l'urbanisme. Donc, le deuxième point, et c'est important aussi de le… Oui, Armelle ? Je peux faire ces questions. Si tu veux appuyer sur le micro, comme ça, ce sera enregistré. Voilà. Je voudrais bien comprendre, excusez-moi de bloquer, de déranger, mais je voudrais bien comprendre, le tribunal a justifié, donc, que Bramégeant, il n'y avait pas suffisamment d'activités agricoles pour mettre les terrains agricoles. Donc, cet avis risque de changer puisque vous allez réétudier ou pas du tout, ça reste comme ça ? Alors, oui, Armelle, tu as raison. Nous, à partir du moment, et ça, je l'ai dit depuis le début, à partir du moment où le juge reconnaît que la commune, je retrouvais, a fait une erreur manifeste d'appréciation en classant le hameau en zone agricole, bien entendu, que nous allons revenir. Le juge estime que c'est une erreur manifeste, même si toutes les terres agricoles le sont autour. En tout cas, le juge reconnaît que la commune a fait une erreur manifeste là-dessus et nous allons, pour une prochaine révision du PLU, corriger et chercher plus finement comment ce hameau doit être classé et dans quelle catégorie pour pouvoir être accepté. Pareil pour les deux autres parcelles. Donc, la parole du juge fait foi sur votre étude future. La parole du juge nous demande de corriger cette anomalie. Voilà. D'accord. Et concernant les autres hameaux ? Concernant les autres hameaux qui sont aussi mis en zone agricole, alors que ce sont des parcelles parfois de 500 mètres carrés, il n'y aura jamais une moissonneuse batteuse qui viendra dans ces 5 mètres carrés. Il y a aussi des concentrations de maison dans d'autres hameaux qui ont été mis en zone agricole. Et ça se passe comment ? Vous allez en profiter pour te revoir ? Non, parce qu'en fait, quand même, le juge, là, sur un recours, nous a demandé de travailler à la parcelle. D'accord. Carrément. En fait, en PLU, on ne travaille jamais à la parcelle. Justement, au contraire, puisqu'on favoriserait peut-être un administré par rapport à un autre. Donc, avec le cabinet G2C, et c'est vraiment là où on a fait ce travail-là, on a fait un travail de zonage, mais beaucoup plus large. Par exemple, la parcelle près du pont, en toute bonne foi, nous avons voulu une équité et le classer en zone agricole comme nous classions tout coup perdu. Voilà. Le juge estime que cette parcelle-là pouvait être zonée autrement, à partir du moment où le juge nous le dit, nous allons le zoner autrement. Justement, mais là, ça ne risque pas de faire jurisprudence concernant tous les autres hameaux. Moi, je parle de hameaux uniquement en concentration maison. Non, parce que... Comme il existe à Bramégeant. Non, alors... Donc, si tous ces hameaux-là font un recours, il va y avoir la même sanction. Donc, pourquoi ne pas revoir tout ça anticipé ? Alors, ce n'est pas une sanction parce qu'en fait, on change simplement des déterminations. On ne va perdre aucune autre nouvelle règle d'urbanisme à le sud. Elle peut être positive, elle n'est pas forcément négative. Attention. Non, mais Paula, ce que je dis, c'est que là, le hameau de Bramégeant, avec la quarantaine de maisons regroupées, ne fait pas apparaître de construction ou d'installation en lien avec une exploitation agricole. Peut-être les autres hameaux, que ce soit Marguerite ou d'autres, on a des fermes avec des exploitations visibles. Donc, en fait, chaque cas est particulier. Et je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte dans ce jugement. Eh bien, là, il y a eu en effet un recours du hameau de Bramégeant pour dire qu'on avait mal zoné le hameau. C'est reconnu. Je veux dire, voilà, moi, je ne suis pas plus royaliste que le roi. On a en effet un avis là-dessus. Mais pour autant, ce que je dis, c'est que ça ne remet pas en question le reste. Pourquoi est-ce qu'on avait fait ça ? On avait fait ça par rapport au PPR. Je rappelle qu'en 2017 et en 2015, on reçoit le PPRI et les quarts du PPRI et on a la connaissance. Tout à fait. Donc, en fait, là, le juge ne déclare pas que le hameau est constructible. Le juge ne remet pas en question le caractère inondable du hameau de Bramégeant. Il dit simplement que manifestement, nous avons, ce hameau ne peut pas être classé en ZEA. Mais j'ai le souvenir aussi qu'au départ, lors du démarrage de ce grand chantier que fut la refonte du Plu, à l'époque, nous avions déjà attiré notre attention en disant qu'il n'y avait pas que Bramégeant qui était une concentration de maisons, qu'il y avait aussi énormément d'autres hameaux, pas avec autant de maisons, je le conçois, parce que Bramégeant, c'est carrément une petite ville, mais qu'il y avait actuellement des hameaux avec une concentration de maisons quand même un peu importante, que ce n'était plus des fermes, ce n'était plus des exploitations agricoles, c'était uniquement des maisons avec des parcelles parfois de 300 mètres carrés devant leur maison et que cette parcelle de 300 mètres carrés, elle est classée en terrain agricole, ce qui est complètement ridicule puisque jamais une moissonneuse batteuse ou un tracteur ne viendra dans une parcelle de 300 mètres carrés. Et à l'époque, on avait demandé à ce que ce soit fait attention. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Les gens vont faire des recours ? Tous les hameaux vont faire des recours ? Là, c'est le caractère de regroupement. C'était que le hameau de Bramégeant était plus regroupé. Là, d'ailleurs, c'est bien dit que de vue aérienne, il ne présente pas d'installation en lien avec une exploitation agricole. C'est-à-dire que dans ce hameau, il n'y a pas de ferme. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Comme dans d'autres. Attends, il faut éteindre, Paula ? Tu peux donner une explication ? En fait, Bramégeant, comme les autres terrains, étaient en zone urbaine. Et là, ils ont été déclassés. Et c'est ce que le juge, le jugement, il dit, ça a été déclassé à tort. Tandis que Chazelle ou Margerie, etc., étaient déjà en zone agricole, dans le POS, et n'ont pas été déclassés dans le PLU. Voilà. D'accord. Par rapport au PPRI, justement, puisqu'on avait connaissance du PPRI. Voilà. Très bien. Le PPRI, vous l'avez dit qu'il fallait déclasser ? Non, c'était dans le travail qu'on a fait avec G2C sur la connaissance du PPRI. Bon, voilà. merci de cette précision. C'est vrai que ça date de 2017. Bon, donc ça, c'était pour l'urbanisme. Le deuxième point que je voulais aussi vous informer, puisque hier, nous avons fait un conseil d'administration au niveau de la crèche, c'est que nous sommes en train de mettre en place, et donc ça a été acté hier au niveau de ce conseil d'administration de la crèche. nous faisons un transfert d'une association, donc l'association Les Auxo, à une autre association, l'association Oasis. En tout cas, c'est un transfert, ce n'est pas une fusion, et la crèche continuera à s'appeler Les Auxo. Nous y travaillons depuis un certain temps avec Emmanuel, enfin c'est Emmanuel qui travaille, puisque c'était la présidente de cette association. Moi, je ne suis qu'un soutien, puisque les locaux sont à la commune, et en tout cas, elle y a travaillé avec les agents, elle y a travaillé avec la directrice, on y a travaillé avec ce nouveau président, Oasis. Pour rappel, c'est le président qui s'occupe aussi de la crèche d'Aliens, et dans le cadre d'un SIVU et d'une mutualisation de nos crèches, on a trouvé que c'était une bonne possibilité pour la crèche de Malmort d'être sur ce transfert-là pour plusieurs raisons, mais je tenais à vous en parler aussi, puisque ça se travaille. Emmanuel, ça va ? Pas plus de précision. Et le troisième point d'information, c'est que nous avons reçu un courrier du maire de la Manon, et il souhaite terminer notre entente intercommunale sur la restauration scolaire. Je vous rappelle que nous avions une entente intercommunale pour cinq ans. qui se termine pour la rentrée prochaine, donc on prend un peu de temps encore. En tout cas, je pense qu'on subit là les effets d'une crise énergétique importante. Toutes les communes sont à la recherche de budget, vous le voyez, avec ces mesures qui sont prises, que ce soit Salon, que ce soit la Manon, etc. et là, les élus, le maire de la Manon et les élus de la Manon ont fait le choix d'être un prestataire extérieur plutôt qu'en restauration, en entente avec la commune de Malmande. Ils ont bien dit que ça n'avait rien à voir, au contraire, avec la qualité de la restauration. et puis nous, toute la démarche qu'on fait sur le PAT là-dessus, c'est vraiment une question de budget. Voilà. Alors, je pense qu'on le fera à la date de la rentrée de septembre 2023. Mais je me tourne vers les services pour être sûre. À la rentrée. Voilà. Donc, pour la rentrée. Voilà ce que j'avais à vous communiquer. pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Je pense qu'au conseil de décembre, je ferai un point parce qu'on y verra un peu plus clair aussi par rapport à toutes les réunions que j'ai avec la métropole. Depuis la suppression des conseils de territoire au 1er juillet, nous travaillons au pacte financier. Demain, il y a encore une troisième réunion sur ce pacte financier. et que le prochain conseil de décembre, j'aurai plus d'éléments pour aborder les transferts des compétences et les décisions de ce pacte financier. Le temps commence à être contraint. Nous avons jusqu'à la fin de l'année et les débats, je ne vous le cache pas, à la métropole, sont complexes. M. Sambin ? Oui, je voulais revenir sur la Manon qui était la prestation qu'on leur offrait. Ça veut dire qu'on va réviser le budget alors parce qu'on a amorti une partie des coûts de production sur les repas qu'on leur sert. Là, on ne leur sert plus rien. On va augmenter le prix de revient de nos propres repas. C'est la première question. La deuxième question, je me demandais pourquoi, puisqu'on a une école privée à Malmort, pourquoi cette école, on ne leur proposait pas ? On ne peut pas. D'accord. Non, en fait, non, parce que le coût du repas, c'était le coût réel. Donc, en fait, c'est vrai qu'on va avoir nous à réfléchir sur notre personnel puisqu'on livrait la Manon. Donc là, en effet, c'est pour ça qu'on doit prendre le temps de cette révision-là. Mais en tout cas, non, le coût à la Manon était le coût réel réalisé. Donc, ça ne va pas impacter notre budget. On était dans une mutualisation, c'est-à-dire une entente intercommunale, c'est eux apportent certains, enfin, ils apportent leur part, nous, on apporte la nôtre, on met ensemble et ensuite, on prend les décisions ensemble. C'est pour ça qu'ils ont toujours eu un peu de mal à nous suivre aussi avec le PAT, le changement, l'information, les ateliers, ça demandait du personnel supplémentaire, ça demandait… Donc, ils voient qu'ils ne sont pas au même niveau que nous dans la démarche, qu'elle soit bio, qu'elle soit ultra transformée, ses réductions, ses objectifs, mais en tout cas, à part les économies d'échelle, puisque c'est vrai que sur 800 repas et là, il y en aura donc 280 de moins, nous, ça se demande une réorganisation. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question sur les codes privés, c'est qu'on ne peut pas faire d'entente intercommunale sur la restauration, entre le privé et le public sur cette démarche-là. On avait eu d'autres communes aussi qui nous avaient demandé à l'époque, Alain Severnegg, bon, qu'on peut se tourner vers elles là-dessus, mais nous, on n'a peut-être pas trop non plus maintenant qu'on grossit aussi à aller chercher d'autres repas. Il faut qu'on réfléchisse et avec Julien, donc l'élu à l'éducation et Roxane, il va y avoir une réflexion sur la restauration à ce niveau-là. Voilà. Maintenant qu'on a acté leur départ qui est lié à ces cinq ans d'entente. En tout cas, c'était une belle expérience, eux aussi le disent, mais là, voilà, ils ne vont pas plus loin avec nous là-dessus. Ça va ? Pas d'autres questions ? Donc on va passer à l'ordre du jour. Le premier, c'est du coup l'approbation du procès verbal du 5 octobre. Est-ce que vous avez des questions concernant ce procès verbal ? Je remercie, je crois que c'était Vincent Daval qui l'avait fait. Et le procès verbal fait 22 pages, donc je pense qu'il est assez explicite et qu'on ne va pas non plus, comme toujours, je le dis, y passer une demi-heure. Mais si vous avez des questions, on est là pour y répondre. M. Platon. Oui, alors le procès verbal est très bien, comme d'habitude, depuis quelque temps. J'ai toutefois deux corrections et une suggestion à proposer. En page 3, en bas de la page 3, M. Faro souligne justement que M. Bernon, avec une faute d'orthographe à Bernon, il n'y a pas de D, a été pris en partie par la police municipale. Ce n'est pas M. Faro qui a souligné ça, c'est moi-même. C'est M. Platon, oui, c'est vrai. Je me souviens. Ensuite, en bas de la page 6, Thierry Platon consent avec une petite faute d'orthographe que tous les services doivent proposer des économies s'ils le peuvent. Ce n'est pas un consentement. Il n'y avait pas de... Au contraire, ce que j'ai dit, c'était que je souscrivais à ce qu'avait dit Mme le maire et que je précisais que tous les services se doivent de proposer des économies. Donc, si ça... Ils se doivent de proposer des économies. Bon, on prend toutes les remarques et après, on les fera voter. Et ensuite, j'ai une suggestion. On y reviendra tout à l'heure dans une délibération. sur la décision modificative en page 4, 4 et 5. Donc, l'explication qui est donnée en préambule, elle explique les dépenses supplémentaires, mais elle n'explique pas les recettes supplémentaires. et donc, si les citoyens qui lisent le PV veulent comprendre de quoi on parle et de quoi il s'agit, il manque des éléments et on peut difficilement comprendre le reste du PV et les échanges si on n'a pas ces éléments-là. Donc, ce qui serait bien, c'est de rajouter simplement le tableau qui était fourni dans la note de synthèse et qui expliquait les recettes supplémentaires et les dépenses supplémentaires. Et disons que quand on vote le budget, on a un rapport d'orientation budgétaire qui explique les choses et quand on vote une modification, c'est bien d'avoir les éléments l'équivalent du rapport mais juste pour les modifications concernées et que ce soit accessible aux citoyens. Donc, voilà, la proposition, c'est juste de rajouter le tableau qui était dans la note de synthèse. D'accord, donc ce que je comprends, c'est qu'en fait, dans les comptes-rendus, on met toutes les questions posées mais on ne met pas les explications que j'ai données pour ce tableau en dépenses et en recettes. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est pas, enfin, là, la demande, c'est juste de rajouter le tableau qui était un autre de synthèse. Mais en fait, je me tourne vers les services parce que c'est vrai qu'on a des documents en interne au niveau des commissions pour expliquer et après, est-ce que le tableau de l'ADM, il fait apparaître les recettes ? Alors, c'est vrai qu'il n'est pas moins explicite bien entendu que ce qu'on dit là-dessus mais je demande au niveau des services s'il y a d'abord du plan budgétaire qui est très détaillé par contre, après, je peux mettre ces quelques phrases d'où proviennent les recettes avec des comptes. Oui, c'est ce qui me semblait. En effet. Non, je pense que par contre, on va rajouter puis on va avoir avec la vidéo quelques phrases supplémentaires où j'explique d'où viennent ces recettes, etc. Parce que c'est vrai que les services me disent que c'est plus un tableau interne en commission de travail. C'est tout ? Le but, c'est que ça soit juste compréhensible par les citoyens qui lisent le procès verbal. Très bien. Donc, toute modification doit être acceptée par le conseil municipal. Donc, je propose qu'en page 3, on corrige non pas M. Faro mais M. Platon et on corrige la faute sur M. Bernon. Qu'en page 4, on rajoute une petite, quatre petites phrases d'explication à propos de la suggestion de M. Platon sur la compréhension des recettes de cet EDM et qu'en page 6, on dise que M. Platon souscrit page 6, oui, que M. Platon souscrit à ce que dit Mme le maire et précise que tous les services doivent en effet proposer les économies. Ça va ? Est-ce que vous êtes en accord avec ces modifications du PV du 5 octobre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? OK. Donc, vote à l'unanimité pour faire ces corrections. Et maintenant, on peut voter le PV qui est contre ? Qui s'abstient ? Et donc, vote à l'unanimité. Merci. Donc, le rapport numéro 1, c'est une modification du règlement intérieur du Conseil municipal suite aux ajustements réglementaires du 1er juillet 2022. Donc, vous avez eu les modifications en couleur. C'est suite à l'article du CGT du 1er juillet 2022. Nous avons mis le contenu de ce qui est modifié et ça concerne donc le procès verbal et c'est... Est-ce que vous voulez que je le lise ou on résume rapidement les changements ? On les connaît maintenant puisqu'on les applique depuis quelque temps. En tout cas, il fallait l'intégrer dans le règlement et c'est chose faite puisque ça concerne le procès verbal, ça concerne la liste des délibérations, ça concerne les extraits de délibérations et les documents communicables et ça concerne les actes administratifs. Donc, nous avons mis tout ça dans un nouveau procès verbal et il nous s'agit du coup d'approuver le nouveau règlement intérieur avec ces modifications comme je vous l'ai dit sur les délibérations, sur les actes administratifs, sur le procès verbal et d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l'application de cette présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur cette régularisation du procès verbal suite à quand même un article de loi ? Monsieur Sambet. J'ai lu, j'avoue que je n'ai pas forcément tout compris. Donc, je vais simplifier ma question. Par rapport au compte rendu qu'on a validé juste avant, on ne va pas modifier le format. En bleu, par exemple, il y aura toujours les échanges entre les élus et sur les sujets abordés. Alors, tout à fait. J'ai vu dans certaines communes où le compte rendu municipal, c'est ce qui est proposé, ce qui est voté et on dirait qu'il n'y a pas d'échange. Ça dure dix minutes. Moi, ce qui m'intéresse, comme j'aime bien regarder la vidéo de temps en temps, ce qui m'intéresse, c'est les échanges. Quelquefois, il n'y en a pas assez à mon avis, mais je voulais savoir si les échanges, parce que c'est aussi ça le travail des élus minoritaires, c'est de faire savoir qui s'intéresse au sujet, ils répondent, ils posent des questions, quelquefois, ils sont d'accord, d'autres fois, ils sont moins d'accord, mais il faut que ça soit transcrit dans un compte rendu, alors qu'on l'appelle procès-verbal ou compte rendu, il faut que ça reste. Donc, ma question, est-ce que ça, ces échanges-là vont bien rester ? Oui, nous, on reste à l'identique. Après, quand je dis qu'on a des procès-verbaux de 22 pages, je veux dire qu'on est quand même assez exceptionnels dans cette communication, on peut être dans une synthèse un petit peu plus regroupée, parce que c'est vrai que, voilà, c'est compliqué, mais en tout cas, ça ne changera pas. On a simplement voulu l'inscrire, et si on peut simplifier l'écriture du secrétaire de séance qui prend toutes les notes et qu'on soit un peu plus dans une synthèse là-dessus, on gagnera aussi du temps. Mais, puisque, je répète, à chaque fois, on a aussi la vidéo. Donc, ceux qui veulent vraiment aller voir tous les échanges, ils revoient la vidéo. puisque maintenant, le micro marche mieux parce que la dernière vidéo, il fallait patienter. Monsieur Platon. Oui, c'est justement l'objet de cette loi, enfin, d'articles qui étaient dans la loi Engagement et proximité, de faire la clarté sur ce qui était appelé avant le compte-rendu et dans lequel il n'y avait effectivement pas de débat, et le procès verbal dans lequel les débats sont relatés. Et ça va dans le bon sens, ça va dans le bon sens, ça va dans... parce qu'effectivement, le procès verbal, il n'était pas tenu de le publier sur le site de la commune. Là, c'est un gros progrès dans la transparence des décisions du conseil municipal et des débats et surtout des débats du conseil municipal, c'est que maintenant, les communes sont tenues de mettre le procès verbal et donc les débats sur le site de la commune. Moi, j'ai trois propositions d'amendement dans le... dans le règlement intérieur. Alors, il y a un... fin d'amendement ou pas, enfin, des remarques. Justement, suite à ce qu'on... suite à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le procès verbal de la sédance précédente, donc, il est dit, et c'est le texte de la loi, le procès verbal devra contenir la date, l'heure, les noms des membres du conseil municipal présent ou représentés, du secrétaire de séance, le quorum, l'ordre du jour, les rapports au vu desquels les libérations seront adoptées, etc., etc. En plus, des rapports, donc ça, c'est le texte dont tu parlais, Emmanuel, le texte puré, on pourrait rajouter dans notre règlement intérieur les rapports et les éléments importants des notes de synthèse, les éléments importants. C'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Si on veut que les citoyens comprennent les débats, parfois, je ne dis pas qu'il faut systématiquement mettre la note de synthèse, mais souvent, c'est bien résumé, mais il faut vraiment que dans le résumé, il y ait des éléments importants pour que les gens puissent comprendre. Voilà. Donc, c'est une suggestion. Je propose d'amender le règlement, puisqu'on en est à modifier le règlement intérieur, de rajouter cette phrase après les rapports, de rajouter les éléments importants des notes de synthèse. Alors, bon, moi, je pense qu'on le fait et que du coup, ce qu'on a mis là dans le procès verbal et ce changement du coup, du règlement, c'est vraiment le texte de loi. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'en tienne au texte de loi et puisque c'est quelque chose que l'on fait, ben, voilà, on y sera un peu plus attentif, peut-être ne pas marquer que les questions-réponses que vous faites et être un peu plus sur les explications, mais voilà, je pense que c'est... Ça me va. Très bien. Deuxième point, l'article 27 est indiqué que les délibérations et les extraits des délibérations sont signés par le maire. Alors là, l'article de loi 2121-9, c'est signé par le maire et le secrétaire de séance avant et le ou les secrétaires de séance puisque dans notre règlement intérieur, il peut y avoir plusieurs secrétaires de séance. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est de rajouter, enfin, de reprendre le texte. J'ai un petit loupé parce qu'en effet, c'est maintenant le maire et le secrétaire de séance. Je propose qu'on rajoute cette partie parce que je l'ai vue dans le texte aussi de loi. Voilà. Et le dernier point, c'est une remarque mais elle pourrait être écrite dans le règlement intérieur. C'est sur l'article 28. Le recueil des actes administratifs est supprimé. La publication des actes concernés est assurée uniquement sous formée électronique sur le site de la commune. Le texte de loi, il est un peu plus riche que ça. Donc, il doit être publié. Les textes, enfin, les délibérations doivent être, pas les délibérations, les actes administratifs, ça va plus loin que les délibérations, doivent être publiés dans leur intégralité sous un format non modifiable dans des conditions propres en assurer la conservation et en garantir l'intégrité et en effectuer le téléchargement. Bon, c'est une remarque et j'ajoute aussi que la publication, ça conditionne le caractère exécutoire des actes et c'est pour ça qu'ils doivent être publiés et les dates limites de recours contentieux. C'est-à-dire que le recours contentieux, on a deux mois pour faire un recours soit un recours gracieux ou un recours au tribunal administratif et la date, c'est celle de la publication sur le site internet de la commune. Bon, il faut le savoir. Oui. Ça pourrait être, au moins la dernière phrase pourrait être ajoutée. La publication conditionne le caractère exécutoire des actes et les dates limites de recours contentieux. C'est bien que tout le monde le sache. Ok, donc, M. Platon, vous souhaitez qu'on écrive le texte comme il en est ? Ça ne mouche pas de table. Ça n'apporte pas de plus-value. Si, si, ça apporte beaucoup de précision. Bon, je vais me tourner vers... Oui, on peut ? D'accord. Bon, alors, ce que je propose, du coup, au Conseil municipal, c'est que à l'article 27, nous précisions, en effet, signé par le maire et le ou les secrétaires de séance et qu'à l'article 28, nous reprenions les précisions sur les actes avec, en effet, ça me semble tout à fait logique qu'ils ne puissent pas être modifiés parce qu'ils pourraient être piratés, repris, etc. Donc, on va le préciser. Voilà. Est-ce que, du coup, vous êtes en accord pour voter ce règlement avec ces deux précisions que M. Platon a apportées sur les articles 27 et 28, qui est contre, qui s'abstient, et donc vote à l'unanimité et nous faisons ainsi. Alors, le rapport numéro 2. Donc, c'est un mandat spécial pour la participation de Mme le maire et deux adjoints au maire au 104e congrès des maires et président d'intercommunalité qui se passe la semaine prochaine, du 21 au 24 novembre. Alors, pour rappel, le congrès des maires se fait chaque année, à part, je crois, les années de Covid et que je tiens à préciser que cette année, alors, si j'y vais et que j'ai invité deux adjoints à venir avec moi, c'est parce que nous avons une réception, il va se faire un recueil et un livre de témoignages de maires sur un projet de leur commune qui a été sélectionné, je rappelle, on est 36 000 communes et que j'avais proposé notre innovation au niveau de l'habitat participatif sur au parc des deux canaux avec les pipistrelles et j'ai donc été retenue sur un article dans la revue de l'AMF, la grande audition des maires sur ce projet. C'est vrai qu'on est dans le temps maintenant un peu du retour positif là-dessus qui est assez innovant puisque c'est un des seuls projets en PACA qui a pu voir le jour et donc on monte au 104e congrès des maires pour cette remise d'ouvrage mais aussi bien entendu pour les conférences les ateliers et un congrès qui est riche d'informations de prise de retour pour la commune mais aussi voilà je n'y suis allée qu'une fois en 2015 et là c'est l'occasion en 2022 de se trouver au congrès des maires. Voilà donc je vous demande pourquoi on fait ce mandat spécial c'est par rapport au remboursement bien sûr ça aura un lien avec le deuxième le deuxième rapport parce que le deuxième rapport est sur ses remboursements justement qui permet d'acter que nous y allons à trois et que nous procéder à la prise en charge des frais liés à ce mandat spécial et préciser que ces dépenses seront inscrites pour le transport l'hébergement et la restauration et bien entendu le coût du congrès qui est une cotisation unique pour la commune voilà que je monte seule ou qu'on monte à trois le coût d'inscription est le même voilà donc avant de voter on peut répondre à toutes les questions sur ce mandat spécial oui vous avez parlé des pipistrelles il faut que vous avez parlé des pipistrelles il y a un bruit qui court que la société qui doit réaliser les travaux a fait faillite est-ce que c'est le cas non alors en fait les pipistrelles le bâtiment est vraiment bien bien commencé les gros travaux sont faits il se trouve que le lot numéro 2 qui était le lot de charpente l'entreprise en effet a fait faillite et du coup ils ont dû relancer un nouveau marché public pour la charpente du bâtiment et c'est pour ça qu'on en est le gros oeuvre est terminé ils ont relancé le lot de charpente et puis ça va se poursuivre je crois que ça doit reprendre la semaine prochaine si mes informations sont bonnes par rapport à ça voilà l'entreprise qui a fait faillite elle avait déjà fait des charpentes oui 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 en fait on subit pas mal le problème de Covid des après-Covid de certaines entreprises qui ont du mal à reprendre mais puisqu'elle a fait faillite c'est jamais un problème de charpente comment ça se passe mais ils n'ont pas commencé c'est ce que j'ai demandé vous avez déjà fait des charpentes à d'autres mais pas pour nous ok Eric participer à trois au congrès des maires ce qui serait peut-être intéressant comme tu parles de conférences d'ateliers ce serait peut-être au prochain conseil de nous faire un retour sur des ateliers des choses qui seraient intéressantes pour Malmord d'avoir un retour du congrès vous serez trois j'imagine que vous verrez plein de choses oui c'est sûr donc un retour au conseil serait pertinent déjà on est à trois mais bon il y a plus de 1000 stands il y a 1034 stands je crois il y a déjà du boulot à faire le tour on a des commandes de tous les services pour qu'on leur amène des catalogues sur ceci ceux-là et tout donc on a déjà et en plus oui on va faire le choix de certaines réunions et chacun sur son domaine et ce sera déjà ça ce sera déjà ça c'est un grand truc quand même les catalogues il faut les télécharger ouais non mais c'est bien d'avoir des des explications de certaines choses aussi de discuter avec les gens voilà d'autres questions non oui je vais m'abstenir parce que je trouve pas forcément utile je trouve ah oui si quand même je trouve très très bien parce que je soutiens ce projet depuis le début que madame le maire fasse la promotion de l'habitat participatif auprès des autres communes à l'occasion du salon des maires ça c'est très bien maintenant des salons il y en a beaucoup et je trouve il y en a plus proches plus faciles plus accessibles bon je trouve pas utile de se déplacer à trois voilà c'est tout je m'assetiendrai je pourrais prendre bien sûr alors on a fait attention quand même aux dépenses on sera 5 km parce que quand même quand ce soit le déplacement à nous trois si on se mettait à côté de la porte de Versailles les hôtels c'était 5 fois le prix qu'on va payer donc on fait attention on fait pas n'importe quoi avec l'obligé de la commune on va prendre le tram tous les matins sur quelques kilomètres pour voilà si madame le maire y allait toute seule en se plaçant juste juste à côté de la porte de Versailles le prix de la chambre c'était largement plus que nous à 3 à 3 je signale que moi je reviens pas cher au niveau du transport Eric une petite précision dans la promotion de l'habitat participatif ça avait déjà été fait quelquefois notamment au festival c'est pas du luxe avec la fondation Abbé Pierre il y a des choses il y avait eu du lien qui avait été fait avant le Covid le Covid a cassé beaucoup de choses mais par exemple c'était déjà dans la dynamique et notamment le prix sur Marseille aussi aussi où l'association avait eu un prix ok bon si on a fait le tour des questions on peut passer au vote donc qui est pour non pardon qui est contre qui s'abstient donc une abstention de monsieur Platon et vote la majorité donc le rapport numéro 3 il précise parce que bien entendu même si on fait un mandat il faut que nos remboursements de frais de déplacement et de séjour des élus rentrent dans un certain cadre et ce rapport il précise ce cadre par exemple sur Paris nous sommes pour l'hébergement remboursés que sur 110 euros donc c'est pour ça qu'on a cherché un hôtel un petit peu plus loin aussi pour être dans ces prix là et c'est pas du tout le cas comme disait Christian pour Versailles pour les frais de repas c'est 17 euros 50 et après il y a les frais de transport voilà et le train c'est tout donc après l'avis de la commission des ressources humaines il faut dire qu'on adopte les modalités de remboursement des frais des déplacements des élus pour la durée du mandat préciser que ces dispositions prendront effet à compter de son caractère exécutoire préciser que le montant du remboursement des frais sera réévalué en fonction des textes en vigueur et préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6532 et autoriser madame la maire à signer tous les documents utiles et nécessaires au vu de l'application de notre présente délibération pas d'autres questions s'il n'y a pas de questions oui monsieur Sambet moi je voulais juste faire une remarque que j'apprécie beaucoup cette délibération qui est tout à fait raisonnable et qui montre la probabilité de la démarche parce que ce n'est pas le cas dans toutes les communes je me suis renseigné sur d'autres communes autour de l'étang de Berre et tout ça il y a beaucoup beaucoup d'abus dans les dépenses des élus municipaux et en votant cette délibération on évite tous ces problèmes donc je voulais féliciter et je voulais le souligner merci monsieur Sambet on apprécie donc on passe au vote qui est contre qui s'abstient vote à l'unanimité donc le rapport numéro 4 devait être représenté par Vincent Daval puisque c'est l'urbanisme c'est concernant les subventions d'aide au ravalement de façade je propose qu'il a donné procuration à Christian Brondolin je propose que Christian la présente puisque c'est une délibération qu'on connaît et on souhaite à Vincent qui a le Covid de se remettre quand même rapidement bon bah oui c'est une délibération qu'on a l'habitude maintenant donc c'est un versement de subventions d'aide au ravalement de façade à madame Rogliano Claudine 678 rue Gérard Philippe donc madame Rogliano Claudine souhaite réaliser un ravalement de façade et des clôtures de son bien situé au 78 rue Gérard Philippe parcelle cadastrée G134 situé dans le périmètre de l'opération façade donc le devis de ravalement de façade s'élève à 8672,40 euros x 40% ça fait 3 468 euros 96 bon après commission urbanisme du 27-10 2022 il est proposé au membre du conseil municipal d'approuver le versement de la subvention de 3 468 euros 96 à madame Rogliano Claudine domiciliée au 78 rue Gérard Philippe pour une aide au ravalement de façade et des clôtures sur le bien situé au 78 rue Gérard Philippe à Malmort au titre de l'opération façade d'imputer les dépenses de la subvention de l'opération façade dans le centre-ville sur les crédits ouverts au budget en 2022 de la commune section investissement chapitre 204 compte 20422 d'autoriser madame le maire à signer tout document utile à la ce rapport de celui-ci ce rapport à celui-ci voilà délibération classique dont on a l'habitude je suppose qu'il n'y a pas de questions particulières mais s'il y en a on est prêt à y répondre et puis ensuite on passe au vote donc monsieur Platon c'est pas une question juste c'est un peu habituel Gérard Philippe il n'y a qu'un P exact et ça apparaît deux fois il y a une fois où c'est bien écrit on le corrigera dans toute la délibération on passe au vote il le mérite qui est contre qui s'abstient et donc vote à l'unanimité le rapport numéro 5 devait être présenté par Bruno Laquet il s'agit d'un avenant à la convention d'objectifs entre la commune de Malmour et l'association Vivons Ensemble je propose que Gislaine qui a sa procuration le présente merci approbation de l'avenant numéro 1 de la convention d'objectifs 2022 entre la commune de Malmour et l'association Vivons Ensemble par délibération du 6 avril 2022 le conseil municipal approuvé la convention d'objectifs 2022 avec l'association Vivons Ensemble et l'attribution d'une subvention d'un montant de 89 000 euros concernant la subvention et la convention d'objectifs il est prévu à l'article 2 que la commune perçoit le reversement par le Cébu Colline-Durance de la CAF dans le cadre du CEJ cependant en 2002 la CTG devait s'y substituer et prévoit un reversement direct aux structures dès lors la commune se réserve le droit de récupérer la somme versée à du concurrence dans le cadre de la convention en émettant un titre de recette à leur rencontre à titre exceptionnel la commune souhaite ne pas procéder à la récupération de la somme totale de 18 719,16 euros et modifie l'article 2 de la convention initiale en ce sens et par un avenant figurant en annexe après avis de la commission des affaires institutionnelles en date du 2 novembre il est proposé il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 de la convention d'objectif 2022 entre la commune de Malemort et l'association Vivons Ensemble d'autoriser madame le maire à signer tous les documents afférents à cette délibération c'est une aide exceptionnelle et c'est vraiment un soutien aux difficultés rencontrées de l'association sur le recrutement de ses employés pour 2022 est-ce que avant de passer au vote il y a des questions particulières sur cette délibération oui monsieur Platon j'ai pas bien compris habituellement ce reversement il était attribué à l'association Vivons Ensemble non en fait c'est la première année que le CEJ se met en place et nous avions voté avec la convention d'objectif la totalité de la subvention puisque on savait que les reversements précédents au niveau CAF se faisaient plutôt N plus 1 voire même N plus 2 donc on voulait pas mettre l'association en difficulté en ayant déjà soustrait puis en plus on ne la connaissait pas la somme donc on ne pouvait pas le faire donc maintenant et depuis la mise en place du CEJ et la signature oui CTJ pardon CTJ c'est autre chose CTJ excusez-moi nous il y a un changement de procédure et il verse directement la structure voilà donc là on propose pourquoi on le récupérerait pourquoi on le récupérerait parce que c'était notre d'habitude il était reversé à la commune d'accord mais ça arrivait en finale quand même dans la caisse de Vivons Ensemble non non nous la commune on avait quand même un reversement CAF là-dessus voilà et ça ça restait la commune on le conservait dans les comptes de la commune ok c'est un changement voilà et c'est pour ça qu'on n'était pas certain que cette année ça fonctionne ils l'ont eu bah on leur laisse un sexe honneur ok oui c'est tout à fait les gars non là si on passe si on passe une délibération c'est parce que dans la convention d'objectifs on l'avait noté qu'on le récupérerait et que du coup là dans cette délibération on fait un avenant pour dire que bon ben pour cette année on leur laisse mais on a tout à fait le droit particulièrement où on délibère et qu'on est tous d'accord là-dessus donc on peut passer au vote qui est contre qui s'abstient et donc vote à l'unanimité merci le rapport numéro 6 va être présenté par Stéphanie Coleno il s'agit d'une approbation de la convention de partenariat entre la commune et le pôle emploi de Salon de Provence alors le pôle emploi de Salon de Provence et la commune de Malmort ont souhaité formaliser la mise en commun de leurs compétences et de leurs moyens afin d'offrir dans le cadre de l'optimisation du maillage territorial un premier niveau de service aux demandeurs d'emploi et aux entreprises domiciliées sur le territoire communal les objectifs principaux de ce partenariat sont d'améliorer le service de proximité pour les demandeurs d'emploi et les entreprises de constituer un relais d'informations sur les services proposés par Pôle emploi à destination des demandeurs d'emploi et des entreprises de mettre à disposition des offres d'emploi via le site poleemploi.fr de mettre à disposition des informations et données statistiques via le site poleemploi.org Ce partenariat sans incidence financière pour la commune se matérialise notamment par l'organisation d'une permanence mensuelle qui aura lieu dans les locaux de la commune pour recevoir les personnes ayant besoin d'un appui de proximité dans leur recherche ou de construction d'un projet professionnel Une convention vient formaliser les modalités organisationnelles entre les parties Après avis de la commission des affaires institutionnelles du 2 novembre 2022 il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la convention de partenariat jointe en annexe et d'autoriser madame le maire à signer tous les documents utiles et nécessaires à l'application de la présente délibération Voilà Donc s'il y a des questions particulières on peut y répondre et sinon on passe au vote de ce rapport Oui monsieur Platon Moi j'ai une suggestion dans cette convention En fait c'est très bien qu'il y ait une convention avec Pôle emploi et puis un service sur la commune Donc dans les engagements Pôle emploi s'engage à un certain nombre de choses mais à mon sens il manque vraiment quelque chose d'important pour avoir une vision de l'évolution du chômage et du marché de l'emploi sur la commune ça serait bien ça serait bien que chaque année comme dans beaucoup de conventions Pôle emploi fournissent au conseil municipal un état des lieux de l'évolution du chômage et de l'emploi c'est-à-dire le résultat effectif de leur action là c'est un engagement de moyens et finalement on aboutit à quoi ? Est-ce que le chômage baisse est-ce que combien il y a de personnes qui ont trouvé un emploi quelle est l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi dans la commune combien de personnes ont été accompagnées combien d'emplois ont été attribués grâce à l'action de Pôle emploi pour les mal-mortés combien de postes ont été proposés par les entreprises de la commune combien de de propositions faites par les entreprises ont été satisfaites enfin bon tout ce qui permet de s'assurer et de voir s'il y a des problèmes des améliorations ou au contraire une dégradation de la situation dans la commune mais je pense que Stéphanie à la réponse à tout ça ça ne figure pas dans cette convention elle est déléguée à l'économie et à l'emploi donc je pense que Stéphanie tu peux avoir des éléments de réponse là-dessus pardon j'en ai en partie l'article 6 de la convention précise quand même un certain nombre de données que Pôle emploi doit nous faire parvenir dans le cadre d'un suivi et de l'évaluation de cette convention donc vous voyez par exemple le nombre d'ateliers animés par Pôle emploi le nombre d'actions conduites conjointement entre Pôle emploi et le service de l'économie le nombre d'offres d'emploi transmises le nombre de contacts entreprises réalisés sur proposition du bureau municipal de l'emploi il y a aussi une fois par an un bilan d'activité qui sera réalisé par Pôle emploi et qui nous sera diffusé parallèlement à ça le site qui est indiqué je l'ai lu tout à l'heure le site Pôle emploi enfin pôle-emploi.org est un site qui permet de retrouver toutes les statistiques impossibles et inimaginables sur l'emploi jusqu'à l'échelle de la commune là par exemple j'ai pu retrouver des chiffres le site paul-emploi.org c'est accessible à tout le monde et on peut avoir les chiffres jusqu'à deux mois avant donc là j'ai les chiffres par exemple j'ai regardé j'ai les chiffres de septembre 2022 donc c'est quand même assez assez intéressant beaucoup de filtres de l'âge le sexe le secteur d'activité recherché si c'est des emplois enfin des demandeurs d'emploi de catégorie A ou autre sachant que la catégorie A c'est les personnes qui sont obligées de faire des démarches d'emploi mais il y a d'autres catégories de chercheurs d'emploi donc voilà donc en fait sur la commune aujourd'hui à fin septembre il y avait à peu près 600 personnes inscrites à Pôle emploi dont 330 catégorie A voilà et seulement 40 avaient moins de 25 ans donc on peut penser que que le la problématique de l'emploi concerne plutôt un public adulte entre 25 et 50 ans voilà si c'est clair très bien bon merci de ces précisions merci Stéphanie du travail pour l'emploi sur la commune et donc de cette convention de partenariat je rappelle que la période Covid c'est une convention que nous avions déjà et la période Covid a fait que ça s'est quand même arrêté et là on est quand même dans une reprise et ce partenariat est bienvenu donc on passe au vote qui est contre qui s'abstient et donc vote à l'unanimité je vous en remercie donc il nous reste les communications des décisions du maire donc je rappelle qu'à chaque fois vous avez toutes les décisions du maire qui sont inscrites nous avons dans cette liste beaucoup de mises à disposition de locaux communaux c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons quatre pages de décisions du maire puisqu'on inscrit toutes les mises à disposition des locaux sportifs ou culturels aux associations mais s'il y a des questions sur les décisions du maire nous pouvons y répondre avant de passer à quelques informations générales et puis ensuite aux questions diverses M. Sambin C'est une question un peu plus globale mais je vais donner quelques exemples la 2022-88 ST Bureau Veritas la 2022-146 CLT l'achat de les pareuses obsolètes la 148 l'assistance technique auprès d'expertise du bâtiment et j'ai oublié la 095 c'est l'acquisition d'un équipement pour la cantine en fait dans toutes ces dépenses engagées le seul point qui apparaît c'est sur la 95 c'est pour l'acquisition on a choisi l'offre la plus avantageuse pour les autres il n'est pas précisé qu'on a sollicité plusieurs devis et qu'on a choisi donc je voulais savoir ce qui différenciait parce que par exemple Bureau Veritas pourquoi pas avoir sollicité des CRA ou un autre et pareil pour les autres achats donc je voulais savoir comment se dérouler les achats et les appels d'offres et comment on pouvait s'assurer qu'on travaille toujours avec le moins 10 ans ou en tout cas le moins 10 ans à qualité égale en tout cas pour ces décisions du maire alors c'est vrai que c'est précisé dans la 95 l'offre la plus avantageuse mais c'est toujours le cas sur toutes les décisions et les engagements que je signe les services pour contrainte de faire des propositions de plusieurs devis deux voire trois et ensuite justifie pourquoi on choisit celui-ci plutôt qu'un autre donc en général sur les décisions du maire c'est toujours l'offre la plus avantageuse ou s'il y a des critères mais ça n'est plus dans les marchés publics où là on aura des critères techniques et de prix et en général on met Christian tu ne me contredit pas 60 40 dans l'ensemble 60 pour le technique et 40 pour le prix voilà voilà comment ça se passe ouais 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 pour vas-y tu peux compléter alors en général à part si c'est quelque chose de très spécifique où il n'y a pas où il n'y a que une entreprise qui le fait donc là on est obligé de passer par eux genre des pièces spéciales pour des pour des machines mais autrement dans tous les cas il y a trois devis qui sont faits et on choisit le moins cher bon après pour les bureaux d'études c'est souvent s'ils ont le temps ils font un prix intéressant s'ils n'ont pas le temps ils font un prix plus haut donc c'est pour ça que ce n'est pas toujours les mêmes qui sont les moins chers ça dépend de l'emploi du temps eux aussi mais en général on essaye de de toujours prendre le moins cher mais aussi si les entreprises on sait que ça travaille mal on essaye de ne pas passer par eux parce qu'à la fin ça nous revient quand même plus cher entre ce qu'ils annoncent au début et ce qu'ils te font à la fin mais du coup la décision elle est prise comment ? en fait c'est le processus qui m'intéresse c'est juste madame le maire qui décide ou il y a une commission ou il y a un mouvement alors ça c'est décision du maire ça veut dire que c'est quelque chose que vous m'avez délégué pour gagner du temps parce que sinon si on attendait deux mois le conseil municipal pour tout faire comme ça on ne ferait pas donc c'est pour ça qu'on les donne et qu'il y a la transparence totale sur toutes les décisions du maire où sont communiquées donc comment ça se passe ? au niveau des services il y a des responsables de services tous les soirs j'ai une vingtaine de parafeurs qui correspond au travail des services donc les services ont une fiche de transmission m'expliquent à ceux dont ils ont besoin par exemple là on prend celle que vous dites au niveau du bureau Veritas me font les propositions me joignent les devis demandés et me demandent de faire le choix un truc avec des arguments pour que je puisse signer moi soit je propose des questions et le parafeur retourne dans les services et revient avec les questions posées soit c'est clair et il n'y a pas de de discussion et je signe à ce moment-là le devis le plus avantageux voilà comment ça se passe et tous les jours on a tous les services qui remontent qui sont visés bien entendu par la DGS donc Madame Verne tous les soirs vise aussi et même avis ça remonte aussi aux finances où c'est précisé est-ce que c'est prévu obligé est-ce que vous avez la ligne sinon on demande un équilibre etc. sur une autre ville et là les services se le préparent aussi donc visa de leur chef hiérarchique visa des finances visa de la DGS et visa du maire question et signature et après c'est parti ça redescend voilà Eric juste une petite précision quand j'entends le moins cher j'espère que vous ne prenez pas systématiquement le moins cher mais le mieux disant je te dis le moins cher si non le moins cher j'espère pas j'espère que ce soit vraiment le mieux disant et non pas le moins disant c'est important c'est comme ça qu'on se retrouve avec des casseroles oui on dira les bons termes maintenant le mieux disant sauf quand tu as une grosse différence de prix et que tu n'as personne d'autre qui tu n'as que des casseroles qui se présentent donc à un moment on est obligé de prendre quelqu'un si le mieux disant est le moins disant c'est parfait très bien alors Paula micro micro sinon ce ne sera pas filmé première page tout à fait en bas concernant l'acquisition d'équipements pour la cuisine centrale c'est quoi comme équipement la 095 pertuis froid pertuis froid c'est le gros électroménager pertuis froid donc ce n'est pas un remplacement c'est non c'est acquisition je crois que c'est une patateuse il y en a deux pages patateuse c'est quoi une patateuse plusieurs trucs plusieurs une patateuse ça ne coûte pas 14 000 donc il y a plusieurs besoins mais c'est des nouveaux ce n'est pas de remplacement salut pour rien ah parce qu'il y avait marqué supplémentaire donc en équipement supplémentaire c'est des nouveaux équipements oui pas en remplacement c'est des nouveaux trucs et ensuite ensuite je me demande MDA ça veut dire maison des associations maison des associations quel numéro alors dernière page la 148 ouais c'est quoi une mission d'assistance technique auprès d'un expert en bâtiment pour le gros oeuvre et l'électricité je ne sais pas ils vont faire quoi c'est l'expertise voilà ce qu'il faut savoir c'est que il y a des sociétés qui à la fin de ce chantier vu qu'il y a eu du retard avec le covid et tout ils nous demandent de l'argent supplémentaire mais pas un peu beaucoup d'argent supplémentaire donc là on a pris un expert qui va faire une analyse de ce qu'il demande avec tout ce qu'il demande il va nous dire ce qui est justifié ce qui n'est pas justifié et parce que il reprend tout tout le marché et il nous fait le plus et le moins de ce qu'on leur devra et il négocie aussi avec eux parce que bon les entreprises elles ont multiplié par deux tout quoi à cause du retard ? à cause du covid je croyais que c'était un truc qui allait venir contrôler l'électricité non c'est juste pour c'est pour des recours quoi c'est des recours sur les sur les les prestations de certaines entreprises liées au covid et au délai oui oui vous voyez c'est la décision 150 ST remplacement de l'éclairage LED sur trois sites sportifs je voulais savoir de quel site il s'agissait il y a les deux gymnases et alors le troisième le terrain de boule le terrain de boule le terrain de boule non près du stade près du stade ok je ne sais même pas qu'il y ait un terrain de boule et est-ce que donc là on remplace l'éclairage LED c'était déjà un éclairage LED enfin la formulation la formulation laisse entendre qu'on remplace un éclairage LED par un éclairage LED c'est le cas ouais c'est non on remplace l'éclairage par du LED on remplace l'éclairage par du LED ok et en plus on va mettre un système de double éclairement c'est-à-dire un éclairement pour les matchs et un éclairement pour les entraînements pour pas qu'il y ait une consommation ok voilà alors la question que je me posais c'était donc 55 kilos euros quelle économie annuelle ça représente sur parce que pour ce prix-là on aurait pu changer de l'éclairage public et alors bon si on réfléchit on se dit que ces terrains de de sport bon ils sont éclairés que quelques quelques heures par soirée et pas toute la semaine et pas pas tout le temps enfin souvent et qu'en comparaison et qu'en comparaison l'éclairage public bon maintenant on l'éteint mais ça fait quand même même si on l'éteint entre 5 heures et entre 11 heures et 5 heures du matin ça fait quand même 42 heures en moyenne 42 heures par semaine d'éclairage et on n'arrivera jamais à 42 heures d'éclairage sur ces donc ça serait beaucoup plus rentable enfin beaucoup plus utile pour le budget de la commune de consacrer 55 kilos euros à améliorer l'éclairage public plutôt que que l'éclairage des terrains de sport dans un premier temps alors les gymnases vieillissants il fallait qu'on les change quand même donc parce que il y en manquait il y en avait déjà qui était en famille qui était qui était éteint donc ce qu'il faut savoir c'est que pour changer les ampoules il faut louer une nacelle intérieure qui est voilà et il fallait en changer je crois déjà presque la moitié et les autres auraient claqué juste derrière donc et les anciennes ampoules coûtent presque aussi cher que de changer tout un équipement alors je rajouterais que les gymnases sont très occupés on n'a pas un seul créneau de libre et donc un éclairage qui est important et puis je rajouterais un deuxième point c'est que nous avions là-dessus anticipé et demandé une demande de subvention ce changement donc voilà donc tout l'intérêt et je pense que les lettres pour l'avenir qui va commencer donc voilà c'est c'est un tout quoi et il faut y aller sur cette transition et ces économies d'énergie donc voilà il s'agit de faire les sites sportifs mais aussi l'éclairage public on a fait l'hôtel de ville on fait tous les bâtiments publics voilà on est quand même dans cette dynamique là pour justement après faire des économies dans le fonctionnement alors monsieur Platon peut-être qu'il y avait d'autres je peux finir sur ce sujet mais il faut qu'on répartisse bien le temps de parole d'accord et je pense que monsieur Bruchet il faudra qu'il l'ait il faudra que ces deux questions non mais bon peut-être pas sur les décisions juste sur ces sujets tout ce qui concerne les économies d'énergie voire même les économies en général il y a deux indicateurs qui me semblent importants pour faire les choix et pour donner les priorités c'est le temps de retour sur investissement combien ça va nous faire gagner par rapport au prix que ça coûte ça c'est un indicateur économique et fondamental pour des points du point de vue budgétaire il y a un indicateur environnemental c'est combien de kilowatts ou de kilos de CO2 par kilo euro ça fait gagner et si ces deux indicateurs vont dans le bon sens c'est vraiment le projet concerné qu'il faut qu'il faut promouvoir en priorité je ne sais pas si c'est fait et on a voilà j'aimerais bien avoir des éléments de cet ordre là sur les projets de la commune il faudrait que d'un point de vue environnemental pour chaque projet il y ait une évaluation de la sorte qu'il soit connu partagé et que voilà que les choix se fassent sur ces bases là alors déjà sur le changement il y avait un autre critère c'était la vétuité donc on a fait on a changé parce qu'il fallait les changer et en général oui on essaye de travailler dans ce sens là on prend on prend en compte si c'est rentable de le faire ou pas c'est comme quand on parlait de changer les ampoules rue Charles-de-Gaulle l'investissement on avait calculé qu'il y en avait pour pour 10 ou 15 ans donc c'était peut-être pas la peine de le faire comme ça de le faire hors projet sans rien juste comme ça parce qu'on veut le faire donc on y réfléchit on le calcule et on le prend en compte M. Rocher oui c'était je reviens à la décision 148 par rapport à la réponse c'était pour bien comprendre les bureaux d'études en fait ont demandé des avenants démesurés les entreprises ok ils ont demandé des avenants démesurés et donc c'est le prestataire qui va renégocier les avenants donc ils sont tellement démesurés que ça vaut le coup de payer 10 000 euros le prestataire c'est ça ? largement c'est quoi à peu près l'ordre d'idée des avenants ? ben l'avenant il y en a une qui nous demande 600 000 euros l'autre qui nous demande 200 000 euros je crois c'était pour mieux comprendre voilà ils multiplient par deux leur le gros œuvre demande à peu près je crois 600 000 euros ils multiplient par deux sa prestation et l'électricité est venue là au dernier moment alors que tout était fini et tout ils nous ont aussi multiplié par deux sa prestation le justifient comment ? par les temps sur le temps le temps de mise en place de personnel c'est pour ça c'est moyen mais il faut qu'on arrive à le prouver mais c'est notre avocat qui a demandé cette aide là puisqu'il ne se sentait pas en capacité lui de de faire ses analyses mais du coup on provisionne on provisionne là on a une épée de Damoclès de 800 000 euros on ne les aura pas parce qu'il demande des choses on ne les aura pas tant qu'on n'a pas après ça ira ça ira en jugement et peut-être qu'à un moment l'avocat l'avocat va nous dire qu'il faudra provisionner peut-être mais pour l'instant on n'a pas à leur payer on ne leur payera pas sur les il y a des choses où on s'est mis d'accord qui étaient normales à payer il y en a d'autres qui ne sont pas normales et on ira jusqu'au tribunal il y a un truc que je ne comprends pas habituellement c'est on fait un recours auprès des entreprises et on leur demande des pénalités de retard parce qu'ils ne viennent pas nous faire notre maison en temps et en heure comment ça se fait-il que là c'est l'inverse c'est ça que je ne comprends pas ça s'appelle le Covid ah non ah si si ça s'appelle la loi la loi qui est passée avec la mise en place du Covid toutes les entreprises ont repris à peu près la main surtout et nous on n'avait plus le droit d'appliquer des pénalités de retard pendant la période jusque là il n'y a pas longtemps on n'applique pas des pénalités de retard ok mais qu'on applique des suppléments il y a quand même une variation dans les devis c'est plus ou moins 5% ou 10% non mais c'est pour ça qu'on prend un expert et qu'on a avec des avocats parce qu'en fait on se rend compte et bon moi je l'ai eu en discutant avec les maires qui avaient tous des projets pendant la période Covid où donc du coup tous les travaux se sont décalés d'un an deux ans bon en plus nous ça a été quand même complexe il faut savoir qu'on a eu aussi un recours sur la maison des associations qui nous a pris du temps etc plus Covid et bien les entreprises on a vraiment profité pour faire avec la loi puisqu'il y avait cette période Covid où elles pouvaient là et ils ont été incités à dire mais allez-y demandez beaucoup plus parce que votre personne a été mobilisée sur d'autres chantiers là il faut reprendre le chantier etc donc on se retrouve avec des demandes exagérées de grosses oeuvres et de l'électricité après on avait 7 lots je crois sur cette MDA donc on n'est pas sur toutes les entreprises qui ont été comme ça enfin je ne vais pas dire malhonnêtes parce que je ne veux pas en plus qu'on m'attaque pour diffamation mais qui ont été dans cette voie-là profité et du coup on se défend et on prend un expert et un avocat pour ne pas payer ces sommes démesurées je ne savais pas que l'électricité avait un plus je pensais c'est pas des pénalités de retard c'est du la mobilisation de personnel la mobilisation de la facturation de mobilisation de grue de trucs comme ça qu'ils ont c'est bien différent des pénalités de retard c'est une surfacturation c'est pas des pénalités de retard c'est les entreprises qui ont décidé d'une surfacturation au vu de la période et du temps passé sur ce chantier voilà même si on ne sait pas combien on va justement si on prend un expert attendons le résultat mais il y a un temps de négociation à avoir j'ai mal dormi ce soir bon est-ce qu'on a fait le tour de toutes les décisions du maire non le micro Armelle s'il te plaît la décision 93 c'est-à-dire la location d'une patinoire je suis très surprise que justement vu les économies que la mairie doit faire vous preniez la location d'une patinoire et savoir combien ça tire au niveau électrique une patinoire regarde alors c'est une patinoire écologique comme on le prend c'est la troisième année je crois ou la troisième année qu'on loue cette patinoire qui fait le bonheur des enfants pour le marché de Noël on a le marché sur deux jours cette année le 10 et le 11 décembre et des associations qui prennent en charge la location des patins et toute l'organisation donc la patinoire au-delà de ça installation et location elle ne coûte rien puisque c'est une patinoire synthétique d'accord dernière question sur une bonne décision 149 achat d'arbres pour planter des arbres sur différents sites on aurait presque pu en acheter plus pardon de quel site il s'agit alors 149 aides à la Provence Verte pour une plantation d'arbres sur différents sites donc là on a planté les arbres à l'anneau on a en faisant le airfit on a mis tout en arbre tout un espace de pique-nique etc et donc est-ce qu'il y a le rufien d'Emporiole là-dessus on est sous le remplacement de tous les arbres qui font le remplacement donc en fait oui c'est vrai que à la Provence Verte on a vraiment profité de cette subvention sur on dit tout arbre coupé on doit en planter deux donc en fait il y a des arbres qui sont tombés etc donc on a planté on a coupé certains qui étaient qui étaient qui étaient malades ou alors les grands populiers dangereux et si 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 alors attention moi je rappelle parce qu'on ne peut pas dire comme ça qu'on coupe beaucoup le responsable de l'espace vert fait une analyse des arbres avec souvent l'ONF ou d'autres ou d'autres sociétés avec avec l'état sanitaire de l'arbre la photo de l'arbre le lieu où il est et la justification que je signe pour chaque arbre qu'on coupe ou non et je peux vous dire qu'ils savent très bien que je ne veux pas qu'on coupe d'arbres et donc quand on coupe les arbres c'est vraiment qu'il y a un problème sanitaire ou un danger vu la hauteur de certains arbres qui n'ont pas été taillés etc. donc on les remplace on dit tout arbre coupé on en replante deux et du coup on a demandé cette subvention et on en a planté pas mal mais je lui demanderai un bilan précis c'est super on progresse alors moi je voudrais juste rebondir sur cette dernière question pour dire à monsieur Brondolin que les arbres qu'il a fait couper lors de son dernier mandat le long du tu lui fais couper les arbres oui le long du de la route tu es au trame donc c'est toi qui es responsable de la rue comment elle s'appelle cette rue là où il y a le poiffard et le ah non le service technique avenue Roqueplan voilà et bien quand donc ces arbres ont été coupés par nécessité effectivement parce qu'elles étaient en train d'exploser le trottoir ça dote lors du dernier mandat j'avais demandé si ces arbres allaient être remplacés tu m'as dit ah oui bien sûr pas de problème ah si lors du dernier mandat tu me l'as dit alors ne me dis pas non je ne l'ai jamais dit parce qu'on veut faire un je n'ai pas pu te le dire donc je veux juste te dire en train de profiter de profiter de cette subvention pour enfin les replanter alors je n'ai jamais pu te le dire parce que sur cet endroit là on a un projet de rond-point donc je ne vais pas planter les arbres au milieu de la route ah non je n'ai pas pu te le dire ça je peux te certifier tu me l'as dit tu m'as dit oui bien sûr ça va être replanté ailleurs ça a été replanté la preuve on en a replanté ah si tu me l'as dit ça ne peut pas être replanté à cet endroit là on veut faire un rond-point à cet endroit là tu perds la tête tu ne sais plus ce que tu dis bon ça va être alors c'est un discours de sourd Françoise Françoise n'arrive pas à suivre on se calme chacun reste sur sa position en tout cas ces arbres là c'est vrai qu'ils avaient ils étaient gênés par les racines et oui donc on dit que tout arbre coupé on doit en replanter ça on le fait et on le tient mais pas au même endroit puisque en effet c'est un trottoir et qu'on souhaite supprimer les feux de l'avenue de Craponne à l'avenue de Roqueplan pour faire un rond-point et fluidifier vraiment l'avenue de Craponne avec l'avenue Roqueplan qui actuellement pose quand même même avec les feux et notamment on le voit lorsqu'on a une coupure d'électricité des vrais problèmes de fluidité de sécurité donc voilà c'est dans les cartons c'est un projet à venir on a acheté le terrain pour justement pouvoir le faire dans le coin donc ça va venir mais pas tout de suite et c'est un projet bon on a fini avec les décisions parce que c'est vrai qu'il y en avait quatre pages mais il y avait beaucoup de questions allez je vous juste avant les questions diverses je vous communique ce qui va se passer d'abord je tiens à féliciter vraiment Gisèle et la commission CCA par rapport au gros succès du forum sur le handicap franchement entre le film presque que le débat et la journée où vraiment de nombreux élèves que ce soit collège ou école primaire sont venus à ces ateliers et ont découvert in situ la différence et le handicap bravo vraiment une grande réussite au point qu'on nous a demandé à ce que le forum soit maintenant au gymnase au niveau gymnase parce que c'était beaucoup plus fuite beaucoup plus d'espace et de sécurité donc je pense qu'on adhérera maintenant le forum du handicap au gymnase je vous je vous je vous je vous je vous merci à vous tous sinon l'accueil des nouveaux arrivants le samedi 26 novembre à 11h en mairie la journée nationale d'hommage au mort de la guerre d'Algérie le 5 décembre et j'en profite même si Bruno n'est pas là pour remercier de la cérémonie du 11 novembre qui a aussi été très émouvante avec énormément d'investissements et de monde et merci encore une fois au conseil municipal des jeunes de leur présence et surtout à la classe défense de Julien Bonino professeur d'histoire et élu ici même dans ce conseil et la chorale bien sûr durant son chœur ça a été vraiment un bel hommage nous illuminerons pour Noël et nous avons pris quelques décisions en ex-conseil de territoire pour tous les maires d'être ensemble un peu dans ces illuminations au LED et un petit peu plus modérées mais en tout cas réduites dans leur temps puisque au 2 janvier nous les étendrons et nous le commencerons par contre au 28 novembre je vous signale dans ce parenthèse que vous avez déjà commencé ce soir parce qu'il y en a eu une énorme de guerrard ils sont en train de poser c'est un alors c'est pas on n'a pas commencé ils sont en train de poser il y a des réglages c'est vrai que ça a créé aussi des dysfonctionnements dans l'avenue de La Fontaine où ça fait deux jours que c'est éteint donc voilà la société Luminec recherche un peu mais on n'a pas commencé on commencera l'illumination le 28 novembre on l'arrêtera le 2 janvier voilà des décisions qui ont été prises à ce sujet là pardon là nous sommes toutes opposées les illuminations c'est vrai non sont en train d'épous sont en cours d'accord voilà après le marché de Noël le 10 et le 11 décembre on en a parlé avec la patinoire mais plus de 120 exposants beaucoup d'ateliers beaucoup d'animations pour les enfants la boîte de Noël du Père Noël on répondra à toutes les lettres des enfants du Père Noël on a des petits stagiaires au service communication et au service à la médiathèque ces stagiaires de classe de 3ème on en profitera pour qu'ils nous fassent des réponses un peu personnalisées et voilà des nouveautés aussi qu'on essaie et une belle de belles animations sinon le reste on en a parlé et le repas de Noël des seniors avec la remise des colis aussi le 12 décembre c'est ça ? le 14 décembre il me semblait voilà avec les inscriptions la semaine avant me dit Emmanuel voilà pour les informations et le prochain conseil municipal le 14 décembre notez-le déjà dans vos agendas pour le réserver ok donc 20h15 est-ce qu'on a des questions diverses sur lesquelles qu'on peut traiter sachant que on sait que les questions diverses sont au maximum pendant 30 minutes alors voilà donc il y a dans le village des personnes qui sont venues me contacter qui ont été très choquées et bien par le fait que nous sommes dans un noir total à partir de 22h50 23h quand oui mais en réalité à 22h50 c'est le noir total c'est 23h05 ça on l'a affiché oui la réalité c'est 22h50 alors justement les personnes me faisaient remarquer que à Sénas c'est à partir de minuit que tout est dans le noir donc les gens du haut du village parce qu'on ne peut plus du tout se véhiculer marcher dans ces rues avec un véhicule oui mais à pied non les gens qui se garent loin sur les parkings pour entrer dans leur maison et autres les gens qui vont travailler la nuit ça pose un très gros problème c'est le noir total et je vous invite à y aller mais pas en voiture à pied parce que vous serez dans le noir total alors est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une lumière LED à chaque angle de rue pour au moins se repérer il n'y a pas Morissette qui pourrait répondre mais non mais voilà c'est quand même un travail qui a été fait depuis le mois de juillet avec le comité environnement avec Morissette Agier il y a eu une réflexion il y a eu toute une volonté de d'éteindre justement pour l'environnement tout en prenant en compte la sécurité nous avons décidé 23h05 nous avons passé des délibérations nous avons décidé de faire une extension après une période d'essai et de retour très positif sur cet éclairage je pense que c'est une question aussi d'adaptation sur le haut du village pour arriver à s'habituer de 23h à 5h du matin on pense qu'on est dans des horaires raisonnables pour la sécurité de tous et puis il y a des lampes il y a des lampes de poche on va apprendre à sortir les lampes de poche pour circuler et comme dans les campagnes il n'y a pas de lumière dans les campagnes donc voilà je pense que on l'a fait depuis la semaine dernière attendons aussi cette habitude de Sénas est beaucoup plus modérée et beaucoup plus réaliste pour le fonctionnement de son village le maire de Mérindol éteint à partir de 8h du soir moi j'ai estimé que 11h 20h j'ai estimé que 23h était une heure une heure raisonnable chacun poula je vais commencer par un besoin par un besoin pas pour moi j'espère le plus tard possible même si je sais que je viens avoir droit comme tout le monde il y a un manque cruel de columbarium au cimetière donc je voudrais savoir s'il y a quelque chose de prévu pour en faire des nouveaux où exactement non non mais de toute façon on tient vraiment les comptes nombre de caveaux nombre de columbarium etc et la commande est partie donc elle est de combien de columbarium on va en fait faire le jumeau en columbarium au columbarium déjà existant qui s'intégrera complètement et c'est le même nombre d'urnes que le columbarium déjà existant et après on a fait d'autres commandes de caveaux voilà on tient les comptes et on fait les commandes à temps et la chose est faite donc c'est une question qui en fonction de la réponse en amènera une autre ou pas je voudrais savoir si la commune a reçu des migrants sur la commune si elle a fait partie de ce fameux projet tu sais quand les communes reçoivent des migrants donc non la commune n'a pas n'a pas accueilli de migrants particulièrement oui les ukrainiens bien sûr après ça dépend le type de migrants n'importe les origines oui oui bien sûr mais ça on l'a communiqué puisqu'on a fait un appel Virginie répond par rapport au petit groupe d'entraide et l'équipement du logement sur les ukrainiens bien sûr du coup je préférais peut-être que ce soit Zulika qui répond parce que je ne me suis pas occupée de cela je suis au courant mais je ne me suis pas occupée de cela alors Zulika le micro glisse merci effectivement nous avons accueilli des ukrainiens il y a peu je pense que l'information avait été donnée je pensais que vous étiez au courant c'était le d'abord ils ont visité les lieux ça leur a convenu finalement ils les ont intégrés pardon alors c'est une seule et même famille il y a trois générations voilà voilà il y a un enfant pour trois femmes un enfant oui donc la grand-mère la mère la fille grand-mère mère fille et un enfant et donc ces familles est-ce qu'on va aller sur les marques alors donc Zulika concernant l'aménagement de l'appartement ça a été des dons un peu de partout le petit groupe d'entraide a beaucoup aidé aussi dans ce sens et après on peut continuer à faire un suivi ou c'est ça comment ils ont je vais laisser madame le maire donc oui bien sûr alors après c'est compliqué c'est compliqué parce que nous on avait fait cette proposition de l'appartement depuis un certain temps depuis mois d'août je pense parce qu'on savait que c'est vrai que si chaque commune accueille une famille on est dans le domaine raisonnable c'est vrai qu'on est quand même un petit village mais c'était assez compliqué parce qu'ils étaient donc les ukrainiens rassemblés sur Marseille au niveau d'un hôtel et les associations essayaient justement de de les répartir pour un habitat un peu plus convenable et puis surtout la scolarisation de l'enfant ce qui est fait en Allemort maintenant et normalement donc c'est passé par une association mais après le suivi on se rend compte que l'association une fois qu'ils ont l'association c'était pour le placement dans dans une commune qui accepte un truc donc après on a quand même le problème de la langue de la barrière de la langue donc on essaie d'organiser un petit peu parce qu'on a quand même sur la commune des personnes qui peuvent nous aider et accompagner là-dessus et on reste dans un suivi voilà mais ce qui était important pour eux c'était un la scolarisation et deux le transport de façon à ce qu'ils puissent aussi se retrouver avec les autres familles sur Marseille etc et quand ils ont vu que le mal mort Marseille pouvait se faire il n'y a pas d'autres besoins donc non il n'y a pas d'autres besoins en tout cas s'il y en avait mais on a quand même le CCAS et le groupe d'entraide qui est prêt aussi à accompagner là-dessus oui les écrits oui alors moi je voulais remercier madame le maire ainsi que les maires de Charleval Alain-Sévernegg pour le courrier qui a été envoyé à la métropole à la demande des usagers de transports en commun et en particulier Verex puisqu'aujourd'hui il n'y a toujours qu'un seul allé le matin à 6h à 6h20 et un retour le soir à 18h30 et donc madame le maire ainsi que les maires concernés à Charleval Alain-Sévernegg ont envoyé un courrier pour demander à renforcer ce service et je voulais savoir s'il y avait une réponse de la métropole alors bon la première étape c'était le courrier pour voilà pour dire qu'on était inquiets qu'on avait des remontées d'usagers et la deuxième étape c'est le rendez-vous et dans mon agenda que je suis heure pour heure jour pour jour je n'ai pas tout mais je pense que c'est la semaine prochaine non non je suis à Paris donc le 29 novembre nous avons une réunion en mairie avec les maires et la métropole à ce propos ok merci second sujet ça concerne la planification de la transition écologique donc cette semaine il y a eu le salon des maires de la région sud et monsieur Muselier a annoncé vouloir faire de la région le laboratoire de la planification écologique c'est super et avec l'objectif de réduire de 55% d'ici 2030 nos émissions de gaz carbonique c'est super c'est l'objectif de l'Europe et voilà et donc si Malmort s'inscrit dans cette démarche il faudrait montrer l'exemple et planifier nous-mêmes faire notre planification pour arriver à réduire nos nos émissions de gaz carbonique ou nos consommations d'énergie d'ici 2030 et voilà c'est c'est quelque chose que j'ai proposé et ça serait bien de 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 travailler sur ce sujet de façon à pouvoir inscrire dans le budget 2023 déjà la première étape de ce plan de ce plan à donc 2023 7 ans 8 ans je ne sais plus voilà donc c'est un sujet qui pourrait être aussi porté par le comité consultatif environnement qui est un peu au chômage en ce moment monsieur Platon je vous l'ai dit alors il n'y a pas madame Agier elle serait vraiment colère de dire que vous êtes au chômage parce qu'il y a des thèmes et en effet le comité environnement s'est quand même réuni assez souvent puisque dans son règlement c'est une fois au chômage en ce moment ouais vous avez vous avez des axes de travail vous avez fait l'éclairage public donc ça c'est fait le deuxième axe sont les arbres c'est en cours et on est justement je vous invite à aller voir l'exposition à la médiathèque sur les arbres et toute l'exposition que les enfants dans des écoles complètent aussi au niveau de la médiathèque on est sur le mois de l'arbre donc c'est important donc les axes sont donnés et on est en cohérence avec ça après c'est vrai que lundi j'étais aussi au congrès des maires de la convention région sur ces annonces ben moi je reste quand même prudente c'est bien les effets d'annonce c'est bien cette volonté de verdir et je m'y inscris totalement tous nos projets là-dessus parce que déjà nous on y a travaillé je veux dire quand on a fait la rénovation de l'école Mistral on était dans ce verdissement de projet quand on a fait au niveau des écoles la végétalisation des cours d'école aussi je pense que monsieur Bonino travaille aussi à des imperméabilisations il y a des projets de classement du chêne et de l'arbre on change on a été à l'éclairage public on est dans les changements en LED encore là vous aviez des décisions du maire sur les LED voilà on change les chaudières qui sont trop chronophages et on cherche les solutions bon voilà donc on est en train et on travaille aux orientations budgétaires pour préparer à faire des propositions parce que quand même ces annonces elles sont en ordre de millions voire de milliards au niveau parce qu'il y avait la première ministre Elisabeth Borne qui est venue aussi faire cette annonce et il y a un partenariat avec la région sur une innovation là-dessus et elle incite d'autres régions à être aussi dans cette transition et bien nous nous voilà nous avons moi j'ai été présente nous savons que nos projets ont tout intérêt à être à être vert pour être accepté nous travaillerons dans ce sens et le plan d'action me semble à la hauteur de notre commune et de notre budget un engagement fort de la commune sur cette route vers la transition après peut-être que vous avez des ambitions qui sont au-delà de ce qu'on fait mais en tout cas on en fait et on fait alors je n'ai pas dit qu'on ne faisait pas et tout ce que vous avez cité c'est très bien je ne parle pas de ce il y a des choses qui ont été faites je ne parle de ce qui reste à faire pour tenir un objectif chiffré je ne sais pas ce qu'on a fait quelle est la marche qu'on a effectuée par rapport à cet objectif je ne sais pas s'il y a des chiffres et l'autre aspect c'est que pour réussir la transition écologique ça ne peut passer que par une large implication des citoyens il faut lancer une dynamique qui concerne tout le monde et donc ça ne peut pas être un travail juste de quelques personnes dans la commune il faut une dynamique collective voilà et elle n'est pas à démarrer même le comité environnement il n'est pas concerné et ça va beaucoup plus loin que le comité environnement il faut lancer une vraie dynamique il faut lancer une vraie dynamique on n'y est pas encore je pense que vous ne pouvez pas dire que le comité environnement n'y est pas engagé voilà je pense que c'est une erreur de vote pas en y étant et en étant associé à ce comité de dire qu'il n'est pas dans cette transition il y travaille et il se met des sujets de travail parce que s'il n'y était pas on n'aurait pas commencé dès cet été l'extinction de l'éclairage public mais voilà c'est le seul sujet sur lequel on a travaillé chaque chose en son temps la végétalisation par exemple on en parle on en parle ici mais je vous jure qu'on n'a pas on n'a pas du tout travaillé sur le sujet pas du tout et pourtant il y a des choses à faire on parle d'acheter des armes on parle d'en planter personne ne sait où dans le comité environnement mais on ne peut pas tout porter en même temps chaque chose en son temps il y a vraiment une dynamique une dynamique à lancer c'est mon message et pour l'instant il n'y est pas voilà Françoise tu peux quitter ta plume et dire que tu n'es pas d'accord je ne suis pas d'accord avec toi Thierry parce que nous sommes nous sommes engagés dans toutes ces actions et il faut quand même du temps au temps parce que je trouve qu'on a énormément progressé rapidement sur ce qui concerne l'éclairage public on a fait un grand pas rapide donc voilà après chaque chose en son temps parce qu'on n'a pas que ça quand même toi tu es moi aussi je suis retraité toi tu es retraité mais bon en fait après on a des tas d'autres sujets qui sont importants pour la commune aussi et donc il faut il faut quand même il faut prendre le temps mairie quand même un peu voilà on n'est pas on n'a pas non plus que ça mais je pense qu'on est tous hyper concernés par ce problème et déjà lors du premier mandat on avait commencé parce que la réalisation de la végétalisation dans les écoles s'était mise en place déjà elle avait été préparée lors du premier mandat donc c'est vrai que ça prend du temps mais on y arrive et je crois qu'on est vraiment sur une dynamique forte pour moi on est sur une dynamique forte au niveau écologique et environnement voilà c'est tout merci j'ai pas dit ça j'ai pas dit qu'on n'avait rien fait je dis qu'il faut il faut faire plus et dynamiser dynamiser tout le monde voilà Armère moi je voudrais tout simplement vous informer que tout le long de la nef de l'église c'est-à-dire le plafond et bien avec les pluies qu'il a fait dernièrement et bien est tout mouillé il pleut à partir du plafond de l'église et donc je crois que c'est très important que que la mairie s'en occupe après et bien j'ai vu que l'oratoire Saint-Pierre avait sa petite guirlande c'est tout à fait marrant parce que les joints entre les pierres depuis le début de votre premier mandat et bien je vous avais annoncé qu'on voyait le jour entre les pierres du de l'oratoire qu'il fallait faire revenir une entreprise spécialisée par les bâtiments de France pour restaurer cet oratoire qui va tomber d'un moment à l'autre on voit le jour entre les pierres de l'oratoire les joints il n'y a plus de joints et l'église et bien tout le plafond est mouillé voilà et la porte n'en parlons pas la porte elle est bouffée par le soleil depuis que vous êtes élus je n'ai pas cessé de vous en parler la porte il faut la la repenser et toute la resirer parce que cette porte sachez une chose que l'ébéniste qui avait fait le dernier travail et bien il avait bien précisé qu'elle était en noyé massif qui n'avait pas la marque d'un verre de bois et que c'était une œuvre d'art voilà elle est en noyé alors je pense qu'on a déjà répondu à toutes ces questions-là et Hermel je sais que tu es très attachée au patrimoine et au petit patrimoine l'oratoire et l'église donc ce qu'on a fait dans cette première étape c'est de toute façon tous les diagnostics et toutes les études on a l'étude de l'église on a un diagnostic on a fait une révision de toiture parce que le changement de la toiture on aurait trois tranches pour l'église rien que pour l'église on a trois tranches à 500 000 euros la toiture les façades extérieures l'intérieur voilà donc après c'est une question de recherche de subvention on ne peut pas engager des travaux de 1 million et demi sans avoir de certitude de financement donc là Vincent est l'adjoint au patrimoine il y travaille et je sais qu'il est commencé notamment sur le petit patrimoine il y a et par rapport à l'oratoire la région qui accompagne le petit patrimoine il faut faire des subventions des dossiers être accepté etc il y travaille ben voilà mais là la toiture alors je te dirais est-ce qu'on fait la porte avant d'attendre les 500 000 de l'intérieur qui fait tout le truc on est parti sur tout ce qui était sécuritaire c'est-à-dire d'abord ce qui pouvait mettre en danger notre prêtre c'est l'électricité donc le tout l'éclairage et là-dessus on a ça y est on a la subvention donc ça peut partir là-dessus après on a des questions d'esthétique on a des questions de patrimoine c'est aussi une question de budget et de priorisation alors il y a une chose très importante c'est quand il y a un bâtiment la première des choses c'est de le mettre hors d'eau de façon à ce qu'il ne se détériore pas mais c'est ce qu'on a fait au niveau de la toiture la première chose c'est la toiture c'est pas les façades non mais ça a été fait au niveau de la toiture ça a été fait la première révision révision de la toiture c'est fait il pleut encore la révision est à refaire il faut changer au moins quelques tuiles en attendant d'un jour peut-être la refaire il faut au moins changer quelques tuiles en urgence on regarde je regardera quand est-ce que ça a été fait le dernier chantier oui il y a eu les travaux non c'est pour ça je suis fait ça je vais voir je suis fait 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 j'ai une question mais avant de poser ma question je voulais juste me féliciter que tout le monde commence à s'intéresser sur la notion de retour sur investissement et de suivi d'indicateurs et pour mettre tout le monde d'accord sur l'avancement des actions environnementales un tableau avec les projets et le cadencement souhaité parce que effectivement Françoise le dit il y a des choses qui ont été faites mais Thierry a tout à fait raison de dire qu'elles sont faites mais pas assez vite et pas assez rapide avec de l'ampleur donc les tableaux les suivis de projet la notion de suivi de projet c'est une notion qu'il faudrait qu'on s'applique aussi dans le comité environnement mais aussi dans la transition écologique le passage aux LED les travaux etc parce que tout est fait oui à la fin du mandat ou à mi-mandat on fera le bilan les choses sont faites mais entre ce qui a été commencé il y a 15 ans et ce qui a été commencé il y a 6 mois on se pose des questions mais ce n'était pas ça ma question c'était juste pour dire petit à petit la culture elle évolue mais je voulais savoir où on en était ça aussi s'il y avait un tableau de suivi des questions on le saurait la mise en place de la réserve communale de la sécurité civile mais bon M. Lackey n'est pas là la végétalisation de la rue Fernand-Poriole mais là M. Pigné n'est pas là voilà c'était des questions que j'avais à poser oui c'est des questions qu'on reprend dans la prochaine fois parce que du coup on reposera à M. Lackey pour M. Pigné je sais que le projet avance aussi puisqu'il y a eu pas mal d'allers-retours en parafeur là-dessus et voilà il y a encore un peu à affiner et notamment à travailler avec les premiers acteurs concernés qui sont ceux de la rue Fernand-Poriole aussi et je lui ai demandé de travailler avec voilà bon je pense que ça y est on a utilisé nos 30 minutes de questions diverses et je vous remercie et je cloue la séance merci à vous